Professeur Franck Bélivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service de psychiatrie et du service de médecine addictologie à l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal à Paris. C'était hier la journée mondiale de prévention du suicide. Justement, quels sont les moyens de prévention ? Alors les choses évoluent beaucoup ces dernières années. On assiste au développement d'outils de prévention qui ont montré leur efficacité. Et donc ça c'est une source d'espoir extrêmement importante face à ce problème de santé publique. Pour lequel d'ailleurs la France n'est pas dans les meilleurs élèves mais la situation progresse. 800 000 suicides chaque année dans le monde. Exactement. Et quels sont ces outils de prévention ? Alors garder le contact. Des mesures qui visent à garder le contact se développent beaucoup dans les pratiques de soins et dans les conseils qu'on donne aux proches. Et puis surtout le repérage des populations à risque. Et puis enfin surtout le repérage systématique des idées suicidaires chez les patients à risque. Quelles sont les personnes à risque ? Les principales populations à risque sont les personnes porteuses d'un trouble mental. Au premier rang desquelles l'anorexie mentale. Même si c'est une maladie rare, il y a un pourcentage très important de conduite suicidaire dans cette population là. Et puis surtout les troubles de l'humeur, troubles bipolaires, troubles unipolaires sont des populations très à risque. Et enfin il y a une troisième population très à risque qui sont les personnes porteuses d'addiction. Et c'est très important d'en parler. Très important d'en parler. Les patients qui ont des idées suicidaires sont clandestins avec ça. Et c'est très dangereux. Les idées suicidaires clandestines chez une personne qui a à vivre ça, c'est très angoissant. Et c'est très dangereux. Et les proches sont aussi très embarrassés avec ces intuitions qu'ils ont de l'existence d'idées suicidaires chez un de leurs proches. Donc il faut aider les personnes concernées et l'entourage à sortir de leur clandestinité. C'est une mesure très importante. Professeur Franck Bélivier, merci.